... Je m'appelle Olivier Parent, je suis prospectiviste. Dans mon travail, j'accompagne les entreprises autour des thèmes de la prospective. Je leur apporte du conseil en termes stratégiques, donc sur la manière dont l'entreprise peut préparer son avenir, mais aussi bien au travers de différents supports, de la création de contenu, aussi à l'intention des entreprises, mais aussi du grand public. Rétrospectivement, pour moi, c'est un petit peu comme une troisième carrière qui a commencé il y a une dizaine d'années, sachant qu'à la base, j'ai une formation d'illustrateur, de graphiste, qui m'a amené à faire des effets spéciaux dans l'audiovisuel, parce que je ne me sentais pas à l'aise de me lancer dans la création en tant qu'illustrateur. Et puis, après une dizaine, quinzaine d'années, j'ai été réalisateur, principalement pour des films de commande, pour des entreprises, où assez rapidement, je me suis trouvé confronté à des milieux professionnels que je ne connaissais pas. En fait, ce qui m'intéressait, c'était d'aller à la rencontre de ces univers, de ces personnes, de ces expériences, de ces univers humains, sachant que l'entreprise est vraiment une réduction de notre société. Moi, j'arrivais comme un observateur extérieur, et mon travail était, c'est celui que j'appelle celui du candide éclairé, mon travail était de comprendre, avec un nouveau regard, avec des nouveaux mots, la problématique qui m'était posée dans l'entreprise. Et en fait, j'aimais bien, moi, ce qui m'a toujours plu dans cette partie de ma vie, c'était la rencontre d'une expérience et d'une connaissance qui n'étaient pas la mienne, mais que je venais éclairer avec ma propre expérience et ma propre connaissance. De tout temps, j'ai été interrogé, intéressé et passionné par la connaissance. J'ai grandi avec des publications, comme ma génération, bien sûr, PIV Gadget et des encyclopédies, comme tout l'univers et ce genre de choses, mais j'ai vraiment grandi, moi, autour de moi, il y avait des gros dictionnaires, Larousse, les Larousse du XXe siècle en six volumes, ceux de mes parents avaient été imprimés au tout début du XXe siècle. Et j'étais fasciné par ces mots et par les représentations graphiques qui étaient faites pour les plantes, les animaux, les différentes cultures dans le monde, etc. Et ça m'a toujours suivi, cet amour de la connaissance, à tel point que même maintenant, et peut-être encore plus maintenant, quand je regarde autour de moi, je vois tout ce que la science nous raconte. Je le vois avec mes yeux. Et c'est un truc bête, mais quand je vois, par exemple, un verre d'eau, je vois le ménisque. Donc je vois le fait que l'eau n'est pas à plat, mais elle va être soit quand les bords du verre sont plus hauts qu'elle, elle est en ménisque inversée. Puis quand l'eau arrive plus haut que le bord du verre, il va y avoir un paraphénomène de tension superficielle. Il va y avoir, l'eau, elle va pouvoir dépasser légèrement le bord du verre. Et moi, c'est cette fascination que j'ai pour tous les objets qui sont autour de moi. Je vois la connaissance derrière, et qui fait que pour moi, la connaissance est une source d'émerveillement que j'essaye, quand j'en parle, dans la prospective, de dégager de la nécessité de l'apprentissage purement scolaire, etc. Et la prospective est un moyen, tout en racontant l'avenir, tout en racontant demain, de réenchanter, de réintéresser notre présent. On est tous pris dans un quotidien qui nous mange. On est tous comme un cycliste qui ne regarderait que quelques centimètres au-dessus de sa roue. Et c'est parfaitement normal. Il faut faire vivre sa famille, il faut vivre déjà soi-même, etc. Et on est pris, quand on est dans une entreprise, dans la nécessité d'une production, d'une productivité qui est parfois peut-être assommante. Et à ce moment-là, la prospective, elle arrive pour essayer de raconter des avenirs. Non pas pour figer l'avenir, bien au contraire. C'est pour ça que je parle d'avenir au pluriel. Tout l'intérêt de la prospective, c'est de proposer, à partir des connaissances que nous avons du présent, l'avenir tel qu'il pourrait être. Et on parle bien au pluriel. Souvent, je raconte, pour essayer de faire comprendre un petit peu la position du prospectiviste, si on fait une analogie entre un arbre et le temps. Le tronc de l'arbre, c'est l'histoire, avec des racines qui sont de plus en plus floues, plus on remonte dans le temps. Et puis, à un moment donné, l'arbre, le tronc s'arrête et les branches partent. Elles foisonnent. Et l'analogie s'arrête là, parce qu'en permanence, l'avenir fait tomber et crée des nouvelles branches. Et la prospective, ce qu'elle va raconter, c'est que même si on voit principalement une grosse branche qui pourrait être un chemin, un mainstream, vers lequel pourrait aller l'avenir de la société, de l'entreprise qui y est considérée, il faut prendre le temps d'aller chercher peut-être une petite branche qui est un petit peu cachée, ou qui paraît un petit peu maigrelette, et qui pourrait devenir, en fait, le futur mainstream. Et c'est ce qu'on appelle, dans le milieu de la prospective, les signes faibles. Et ces signes faibles, ce sont quoi ? Ce sont des comportements, ce sont des émergences, ce sont des appropriations qui sont inattendues et qui vont devenir majeures, qui vont devenir une force. À partir de là, quand on se plonge dans cette prospective, quand elle nous raconte les avenirs, toute la difficulté, c'est d'être ni angélique, ni défaitiste. L'angélisme, c'est l'utopie, qui vient de Thomas More, et le défaitisme, où ça va être ce qu'on appelle les dystopies, donc un néologisme qui a été créé pour s'opposer à l'utopie. Et la vérité, elle est entre les deux. Donc toute la difficulté, c'est de proposer des visions, des avenirs, des projections qui vont permettre aux gens de se les approprier. Et à ce moment-là, le travail du prospectiviste, qui va se nourrir de l'air du temps, qui va se nourrir des connaissances, qui va se nourrir de ce que la presse va lui renvoyer, il va avoir un rôle auprès des gens avec qui il travaille d'accompagnateur de moyenne montagne. Alors c'est quoi ? Donc mon rôle, c'est un petit peu d'être un accompagnateur en moyenne montagne qui, quand il doit traverser une rivière avec les gens avec qui il est, il voit sous la surface de l'eau des ondulations, et puis il sait par son expérience que ce sont des cailloux, donc il va pouvoir poser ses pieds pour traverser. Ce sont les postulats de la prospective. Alors quand tout se passe bien, on peut traverser, mais on peut tomber à l'eau. Et l'erreur, la prospective qui ne marche pas, ça fait partie du travail de la prospective. Quand on est arrivé de l'autre côté, il ne faut pas que la rivière soit trop large, sinon les gens qui sont restés sur la première rive ne comprennent plus ce qu'on va leur dire, parce qu'on aura enchaîné trop de postulats. Et puis donc, comme j'ai dit, on peut tomber. Et dans les erreurs ou dans les choses qu'on n'a pas vues, moi j'ai deux exemples qui me concernent. C'est d'une part le GPS. Je n'ai pas senti comment est-ce que le GPS allait changer radicalement le rapport que l'on avait aux objets, le rapport à la mobilité. Sachant qu'on s'aperçoit que maintenant on est en permanence pisté. Je viens de m'apercevoir par mes fils que Snapchat propose maintenant de localiser en permanence les amis d'une personne qui sont sur ce réseau. Un autre exemple aussi qui a changé les choses, et pareil, que je n'ai peut-être pas suffisamment bien vu, c'est le SMS. Alors le SMS qui est devenu un vecteur majoritaire de communication d'une tranche de génération qui a créé un nouveau langage, qui a fait beaucoup peur, puisqu'on s'est dit, oui, les jeunes ne vont plus savoir écrire, etc. Et en fait, on s'aperçoit avec le temps que les utilisateurs des SMS savent très bien quel langage ils vont utiliser, dans quel contexte. Donc c'est-à-dire qu'ils se sont eux-mêmes structurés. À partir de là, les gens que je vais accompagner, ça peut être aussi bien des entreprises, donc ces gens que je vais emmener sur la montagne de la prospective, ça peut être aussi bien des entreprises que des associations. Par exemple, l'année dernière, au moment de la COP21, j'ai été sollicité pour... Alors le ministère organisait un stand pour la recherche française, donc qui rassemblait 15 instituts, 15 grands instituts de recherche. Donc on avait les mastodontes, CEA, CNRS, et puis d'autres instituts, comme l'IFREMER, ou d'autres encore, ou le BRGM. Et l'idée, ça avait été de présenter sur un même stand 32 innovations, 32 recherches que la recherche française portait, mais il fallait que ce soit accessible. Donc tout mon travail, ça a été de prendre ces innovations, de prendre ces recherches, et de les raconter dans leur impact, en ayant enlevé toute la partie discours de scientifique, discours technique, etc. et pour que les gens puissent s'approprier ces innovations. Par exemple, il y a une innovation qui est assez extraordinaire. On vit avec nos téléphones, on n'y prête plus garde, mais on n'imagine pas, par exemple, la révolution que la téléphonie GSM apporte, par exemple, sur un continent comme l'Afrique. Et sont développées des technologies qui vont suivre la météorologie rien que par la manière dont vont réagir les différentes antennes relais qui sont disséminées sur un territoire. Donc pour nous, on a nos antennes relais, on se pose des questions à savoir est-ce que ça va nous polluer, est-ce qu'il y a un risque d'électro-sensibilité ? Eh bien, à l'échelle de l'Afrique, la GSM, la technologie GSM, devient une opportunité. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de se servir, d'avoir cette lecture de l'innovation, de la technique, pour en faire quelque chose qui était inattendu. Très souvent, moi, je raconte que faire de la prospective, c'est prendre des éléments du présent et les faire se percuter artificiellement dans l'avenir. Donc des éléments qui n'ont pas de raison de se rencontrer. Et puis de... Alors moi, je cite souvent un exemple qui va devenir assez... qui va devenir une réalité dans une perspective plus ou moins longue qui concerne la conquête de l'espace. L'ancien président américain, Barack Obama, l'été 2012, a eu un discours qui, à mon sens, est assez fondateur puisqu'il a dit, clairement, les États ne doivent plus être et n'ont plus les moyens d'être les moteurs de la conquête spatiale. Très bien. Donc acte. Et on voit très bien que des acteurs comme Virgin ou SpaceX se sont lancés dans l'aventure. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vraiment ? Ça veut dire deux choses. C'est que, d'une part, la conquête spatiale pourrait perdre à plus ou moins long terme sa dimension scientifique, stratégique, étatique, pour devenir, et on le sait très bien, commerciale. Mais si c'est commercial, c'est-à-dire qu'il va falloir... On va aussi transposer de la Terre vers l'espace des considérations qui, pour l'instant, étaient cantonnées au plancher des vaches comme, par exemple, les problèmes de... Enfin, ce qui fait l'humanité et les différentes confessions. Et si on imagine à 20, 30, 40 ans qu'il y aura des colons sur Mars, il y en aura peut-être des athées, des indiens, des hindous, des musulmans, eh bien, un musulman sur Mars, il va falloir qu'il adapte son culte parce qu'il ne pourra pas savoir où est la Mecque ou, en tout cas, il faudra qu'il ait un compas particulier qui lui indique la direction de la Mecque. Et s'il est sur Mars en période du Ramadan, il n'aura pas le lever de la Lune pour indiquer le début et la fin du Ramadan. Donc, il va falloir passer d'un calendrier lunaire à un calendrier qui est plutôt... qui est conventionnel. Donc, voilà. Ce sont un petit peu toutes ces considérations. Et, vraiment, le travail du prospectiviste nourrit, comme je le disais, de la connaissance et de la richesse qui fait notre culture, c'est de s'approprier les innovations et de ne pas voir que la fonction première, mais de voir les impacts sociaux, les impacts comportementaux qu'il peut y avoir après coup qu'on n'imaginait pas. Un autre exemple, il y a de ça quelques semaines dans Le Monde, paraissait un article qui montrait, qui expliquait qu'on était en train de mettre au point un utérus artificiel. Donc, pour l'instant, on a réussi à faire grandir. Je crois que c'est un agneau, il me semble. Et l'espoir que cette technique, que cette pratique apporte, c'est pour les enfants prématurés qui vont pouvoir être sauvés beaucoup plus tôt. Mais quand on pousse le bouchon un petit peu plus loin, eh bien, ça veut aussi dire, quand cette technique sera arrivée à maturité, qu'une femme pourra être libérée de la grossesse. De même manière, un couple gay, homme, pourra avoir un enfant sans passer par le ventre d'une femme. et mieux encore, se prépare toujours dans les laboratoires ce qu'on appelle la gamétogénèse artificielle, qui est la fabrication de gamètes à partir de cellules souches des différentes personnes d'un couple, qui, effectivement, pour un couple hétérosexuel qui est stérile, eh bien, c'est une des techniques qui va se rajouter à toute la panoplie de techniques de procréation. Et pareil, pour les couples gays, qu'ils soient hommes ou femmes, ils pourront avoir un enfant qui partagera effectivement les patrimoines génétiques des deux parents. Donc, on va retrouver, on va recréer la filiation aussi bien dans des familles hétérosexuelles que dans les familles homosexuelles. Donc, le principe, il est là, c'est de toujours prendre, ok, on nous dit ça, mais qu'est-ce que ça va faire et qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. À partir de toutes ces constatations, voilà, donc, en fait, on va apporter des conseils à partir, qui sont des notes de synthèse, qui sont des rapports plus ou moins circonstanciers et tout ça. Mais, à l'origine, comment je me suis plongé dans la perspective, alors, c'est une histoire qui est très personnelle. j'ai été très, très tôt passionné par la science-fiction et par goût, en fait, j'ai très rapidement enlevé toute la dimension extraterrestre, magique, etc., pour me concentrer sur une partie, une sous-partie de la science-fiction qu'on appelle l'anticipation. Et, il y a de ça, donc, une dizaine, douzaine d'années, ayant toujours grandi, comme je dis, sous la tuteur, de personnes comme Philippe Kadic, comme Asimov, je n'avais jamais osé écrire. Et puis, je me suis, je lisais, depuis toujours, je lis très régulièrement la presse quotidienne. Et, à cette époque, dans les grands journaux, il y avait une manchette qui s'appelait « Il y a 50 ans », donc, qui reprenait à la date du jour une nouvelle qui datait de quelques dizaines d'années auparavant. Et puis, un jour, je me suis dit « Mais pourquoi est-ce qu'on n'écrirait pas, non pas il y a 50 ans, mais dans 50 ans ? » Et à partir de là, je me suis mis à écrire des textes qui, à partir de toutes les constatations que j'ai pu citer en termes d'innovation, en termes de comportement, en termes d'émergence, a raconté tous ses avenirs. Et, il y en a eu 50 ans, il y en a eu 50 ans, 200, 300, et il est apparu en fait un corpus de textes qui, à mon échelle, a correspondu à l'émergence de ce qu'on appelle la singularité et les transhumanistes. Et en fait, toute la difficulté dans notre présent, la difficulté de notre temps, c'est qu'on est très influencés par ce courant de pensée, les transhumanistes, qui se sont accaparés tout le discours, en anglais, on dirait tout le storytelling autour, d'un phénomène tout à fait particulier qui est la singularité, qui est le moment à partir duquel apparaîtra une conscience autonome artificielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire on n'en sait rien parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'on le sait dès maintenant, on est entouré par des systèmes experts qui sont de plus en plus compétents dans des domaines comme nos assistants dans nos téléphones qui vont savoir répondre à une phrase, etc. Et on le voit apparaître dans d'autres objets qui sont les robots qu'on voit prendre une place de plus en plus forte dans notre quotidien et surtout dans le quotidien de personnes comme les pompiers puisque je crois que c'est les pompiers de Paris qui ont acquis ces dernières semaines un robot qui a encore piloté mais qui a une certaine part d'autonomie qui va pouvoir aller dans des endroits qui sont dangereux pour pouvoir vérifier si on peut intervenir ou pas. Et quand on dit ah le robot très bien quand on dit l'intelligence ah très bien le fond de la question c'est pas tant les risques qu'on peut identifier où effectivement il y a un risque de soumission de l'intelligence biologique à une intelligence artificielle le cinéma nous a donné maintes exemples mais on est encore assez loin je pense de ce genre de choses par contre ce qui ce qui est très important c'est de s'apercevoir comment l'intelligence artificielle à l'échelle de celle que l'on peut percevoir modifie notre comportement à l'égard de l'objet et à l'égard de nos de nos semblables il y a un exemple que je cite souvent il y a de ça un an ou deux l'entreprise Boston Robotics qui appartenait encore à Google a diffusé différentes images d'un robot quadripède qui avait été développé pour l'armée américaine pour permettre aux soldats de crapahuter sans porter tout leur paquetage sur le dos et pour montrer à tel pour montrer les niveaux de développement auxquels ils étaient arrivés on voyait un des chercheurs qui donnait des grands coups de pied dans ce quadripède qui maladroitement se rattrapait et puis en fait il reste sur ses quatre pieds et ce qui est très intéressant c'est de s'apercevoir que les gens développent une empathie en voyant cette image de ce gars qui donne un grand coup de pied dans un machin qui ressemble à un chien ou à un âne il y a une empathie qui se développe alors que ça n'est qu'une machine ça n'est qu'un objet c'est inerte c'est neutre et donc s'il y a un risque qui est à imaginer c'est que assez rapidement des enfants qui dans 10 15-20 ans auront grandi avec une nounou robotique risquent de faire un transfert à l'égard de cette machine et de même manière et on va aller dans un truc dans un domaine qui est très très proche on nous dit que de plus en plus et on le sait déjà quand on téléphone à une administration ou à une entreprise on passe par des serveurs vocaux pour l'instant c'est 1, 2, 3, 4 c'est oui, non etc. mais dans les années qui viennent il va y avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui vont parler en langage réel et toute la difficulté ça va être de se dire est-ce que je suis compris est-ce que les nuances qu'il y a dans ma voix parce que j'ai un accent parce que j'ai un parler qui n'est pas tout à fait dans le dans le dans le courant général est-ce que toutes les nuances qu'il peut y avoir dans mon langage va être saisie par la machine mon émotivité si je suis Beck si je voilà et à ce moment-là on pourra se poser et il faut se poser cette question d'autant plus si cette interface de système expert du langage va après m'ouvrir à un service où je vais dans une administration ou qui qui doit m'aider est-ce que j'aurais toujours été bien compris les entreprises se posent déjà ce genre de questions puisqu'elles envisagent l'intelligence artificielle dans la relation client dans le fait on le sait très bien que dans dans les relations client les conversations sont enregistrées on le propose pour différentes raisons mais aussi on sait qu'il va y avoir des transcriptions automatiques qui vont être faites des conversations pour garder une trace de manière beaucoup plus souple que le commercial qui doit faire son suivi et puis taper au clavier etc. est-ce que pareil est-ce que la relation entre le commerçant et le client ne sera pas à un moment donné pervertie modifiée par une compréhension de l'intelligence artificielle qui n'aura été pas tout à fait parfaite pour nos sociétés si je regarde nos sociétés en tant que prospectivistes le vrai challenge ça va être de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet outil l'intelligence artificielle n'est qu'un outil c'est pas une fénélité en soi elle est au service elle doit rester au service de l'humanité et à mon sens la vraie difficulté c'est que nos sociétés sont entraînées dans une fascination pour la nouveauté pour le renouvellement en permanence des produits des services et ce genre de choses et est-ce que le législateur est-ce que nos sociétés vont aller suffisamment vite pour ne pas être dépassées par le marché le vrai challenge il est là d'autant plus que il y a des on sait que les scientifiques qui travaillent en ce moment sur l'intelligence artificielle ouvrent tous les canaux c'est-à-dire que quand on se replonge dans les romans de science-fiction les trois lois de la robotique d'Asimov qui garantissent la protection de l'humanité face à l'intelligence artificielle si c'est un vœu pieux pour l'instant c'est pas mis en œuvre pour différentes raisons entre autres parce que les robots sont encore loin d'être dans nos rues mais voilà c'est-à-dire qu'il faut déjà se poser ce genre de questions et en tant que prospectiviste je n'ai pas tant peur de l'objet de l'intelligence artificielle mais j'ai peur du manque de réactivité et du manque de prévision de nos sociétés de nos gouvernants comme par exemple les comités d'éthique parlementaires sont toujours en retard par rapport aux comportements qui se jouent dans la société et donc quand je me suis lancé dans la prospective j'ai créé un site internet qui s'appelle Futur Hebdo qui comme les brefs de presse des journaux nationaux parlaient des nouvelles il y a 50 ans parlent dans 50 ans alors avec une position assez particulière ce sont des brefs qui sortent à peu près toutes les semaines et qui sont datés systématiquement de plus de 50 ans alors pourquoi plus de 50 ans c'est que moi je ne suis pas scientifique je ne suis pas chercheur je ne suis pas voilà je suis simplement une éponge un candide éclairé et que ce n'est pas à moi de dire si telle innovation va arriver à tel moment ou telle autre par contre c'est un petit peu commune c'est un geste un petit peu artistique quand j'écris un texte quand un des contributeurs a écrit un texte on le date à la date du jour plus 50 ans ce qui fait qu'on se libère de la contrainte de savoir si c'est réaliste si ça va se passer si plus tôt plus tard à tel point que quand il y a de ça quelques années j'ai présenté mes textes à un journaliste scientifique à propos de la conquête spatiale et de 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 l'exploitation minière pardon à propos de l'exploitation minière de la ceinture d'astéroïdes cette personne me disait non mais ça n'arrivera pas avant 70 ans 80 ans or quand on voit ce qui se passe réellement des consortiums sont en train de se mettre en place pour partir à la conquête de la ceinture d'astéroïdes et de ses richesses on y sera peut-être que dans 15 ou 20 ans mais ce sera beaucoup plus tôt et même 30 mais ce sera beaucoup plus tôt que ce que certaines personnes pouvaient imaginer les dernières brefs de presse qu'on a publié sur sur Futur Hebdo en fait on s'est prêté à un jeu assez rigolo il y a de ça quelques jours a eu lieu sur Paris le procès du transhumaniste qui rassemblait différents cabinets d'avocats et une procureure et tout le monde s'est prêté au jeu d'un procès qui se passerait en 2039 si je me souviens c'est ça ou 2037 qui mettait en jeu des victimes d'un plan biomécanique qui ont été piratées et ils ont été ils ont des séquelles et donc pendant trois heures il y a eu la défense la partie civile et l'accusation la cour a rendu son verdict et moi j'ai écrit la bref de presse qui fêterait les 30 ans de ce procès ou en plus de 50 ans par rapport à notre présent et qui tirerait les conclusions ou certains enseignements où effectivement si on le sait très bien dans les domaines très en vogue chez les transhumanistes de tous les implants les gens sont enthousiastes vont avoir envie apparemment de ce genre de choses il va y avoir des erreurs il va y avoir des souffrances humaines il va y avoir des échecs et c'est ce que j'appelle moi le syndrome de Céveso où on sait qu'une technologie il y a un moment donné elle grandit et puis qu'on le veuille ou non on va passer par des par des accidents industriels plus ou moins graves on pourrait parler de Bopal aussi mais qui vont permettre au législateur de reprendre la main quand il s'est laissé distancer et donc dans l'article que j'ai écrit donc daté en 2067 et bien je tire le constat que grâce au procès du transhumanisme 30 ans plus plus tôt et bien on a su mettre en place certaines dispositions légales réglementaires et que les prothèses ont fait des progrès que c'est moins invasif voilà et c'est ce que le futur hebdo essaye de raconter ce sont toutes ces étapes toutes ces erreurs ces errements et ces enthousiasmes qui font toute la richesse de l'avenir qu'on a à vivre et c'est le futur Merci.